16 apprentis dans divers corps de métier de l'artisanat dans la commune de Khoyogbe, département du Mono, sont à la quête du certificat de qualification au métier CQM. En attendant la tenue de l'examen national, le 30 octobre 2023, Medar Yekudiasousa, délégué du collectif des artisans de la commune de Khoyogbe et son équipe, ont initié ce lundi 11 septembre 2023 un examen blanc au profit des apprentis de Khoyogbe afin de les préparer pour mieux affronter les épreuves pratiques à l'examen officiel. Je tiens à remercier le bon Dieu et les mains de nos ancêtres que ce qu'ils ont fait aujourd'hui est bon de mon côté. Parce que j'ai une émotion que je ne sais pas comment s'expliquer. Ce que je vais dire aux apprentis est qu'ils n'ont qu'à prendre soin d'eux-mêmes pour que le 30 prochain, le 30 octobre, pour que Khoyogbe triomphe la victoire dans le Mono. Je tiens à remercier sincèrement le délégué de Comun, le délégué de Rampo, le délégué de Locosa, le délégué d'Atime et le délégué de Boupa, que je tiens sincèrement à les remercier par leur soutien. Et je tiens sincèrement à remercier la SIEMA que M. Chamanzian représente dans le Mourou. Il y a plus de deux ans passés que ceux-là doivent aller à l'examen. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu. Comme ils savent qu'ils ont fait déjà trois ans, ils ont abandonné l'atelier de leur patron. Il faut nécessairement cet examen blanc pour les mettre en ordre. Sinon, à arriver là-bas, le jeu de l'examen se racontera de pourcentage. Dans tous les secteurs d'activité, les apprentis ont démontré aux membres des différents jurys leur détermination et l'envie d'acquérir de nouvelles connaissances. Nous sommes ici dans le cadre de notre examen blanc pour les diverses catégories, que ce soit la coiffure, la couture, etc. J'aimerais d'abord remercier nos patrons et patronnes d'avoir pris cette initiative parce que ça nous a permis de connaître nos points forts et nos points faibles et aussi de pouvoir entendre les conseils qu'ils ont à nous donner dans le cadre de l'examen à venir. C'est une longue histoire quand on parle de l'artisanat. Le secteur de l'artisanat a connu une grande crise, environ trois ans et quelques. Cependant, nous sommes en train de mieux l'organiser. Nous sommes en train de le faire. Pourquoi ? Parce qu'on ne serait pas toujours en train de nous chambayer du jour au lendemain. Alors, il faudrait que nous soyons quand même conscients de revenir à nous-mêmes pour cette coutoisie, pour qu'il y ait un nouveau départ dans le secteur de l'artisanat. Pour la circonstance, des responsables des artisans de plusieurs autres communes du Mono étaient de la partie. Ainsi, Kodjo-Olivier Tokui et Briand Anato sont respectivement délégués du collectif des artisans de grands propos et de communs. C'est nécessaire pour moi. J'ai appris que mon collègue veut organiser l'essai blanc. Ça m'a plu, ça m'a fait du bien. Donc, je suis venu spécialement pour, en un mot, tricher quelque chose chez lui et trouver encore un de plus pour pouvoir, comment on appelle, organiser celle de chez moi. C'est pourquoi je suis là. On l'encourage beaucoup parce que l'initiative n'est pas si facile. Avant même l'organisation des examens du CQM, on ne passe toujours pas les examens blancs. Ça a toujours été le cas dans le système académique d'ailleurs. Donc, il faut toujours évaluer les enfants. Donc, nous l'encourageons et nous qui sommes encore derrière, nous souhaitons lui emboîter les pas. Puis, ce qu'on met très bientôt va aussi organiser, c'est dans un plan. Je pense à la fin de ce mois ou au début du mois d'octobre. Les apprentis disposent encore d'un mois pour mettre à profit les conseils des membres du jury et faire preuve de leurs compétences pendant l'examen proprement dit. Cela est très important parce que, qu'est-ce que nous avons constaté sur le terrain ? Les enfants ont assez de lacunes, beaucoup de lacunes. Cet examen blanc est le bienvenu. Ils sont déjà prêts pour le 30 prochain. Et la preuve qu'ils aient sorti aujourd'hui pour les serres blancs va leur dire quelque chose pour le 30 prochain. Et l'explication qu'on leur a donnée va les faire réveiller, même s'ils dors là. Ils vont savoir que le 30 prochain, il y a quelque chose devant eux. Les apprentis ont été évalués. Les plus méritants sont invités à maintenir le cap jusqu'au 30 octobre prochain. Quant aux autres, les remarques et les bonnes orientations leur sont données par les patrons.